On va parler de la musique pour terminer. La musique fait partie intégrante dans la société congolaise. On est présente en tout moment et dans toutes circonstances. Elle se chante, se loue, se crie, se scande. Ce 21 juin, consacré à l'échelle mondiale, à ce 4e mars, nous allons faire un clin d'œil sur Kinshasa, la capitale de la musique, de la Genèse à ce jour, avec un zoom sur les différents animateurs qui ont porté et copté cette heure avec des sériétés. Pas que des chanteurs, les faiseurs de musique aussi méritent d'être célébrés. Papi Mboma, la personnalité préférée d'Equinoa, vaut ses sympathies grâce à son émission Buen Musique. Gabriel Minkoubu et Mandela Ndongala nous retrace à l'historique de ce 4e mars. Complexe, diffuse, parfois insaisissable ou élitiste, moderne mais aussi traditionnelle, aisance de la rue, révitalisante pour fusionner dans une osmose remarquable. La musique en RDC fait partie intégrante de la société, elle est le mode de vie, l'accompagnatrice absolue, quelle que soit la circonstance. Cette façon de vivre remplit plusieurs missions, détendre, relaxer, motiver, s'évader, s'éclater, rire aux éclats, aussi réfléchir. À chaque circonstance, sa chanson, la musique relie les esprits passés, présents et à venir, selon le niveau des connexions. Elle accueille de nouveaux-nés, fait des adieux aux morts, lève le deuil. Son euphorie n'épargne personne. En solo ou en groupe, professionnel ou amateur, la musique fredonée, dansée ou écoutée, est autant prisée. Vers les années 1900, Kinshasa s'est établie capitale de la musique congolaise. Au départ folklorique, cette musique est alimentée dans la capitale congolaise par des groupes qui arrivent de partout, tant de l'intérieur que de l'extérieur du pays. Dans cette métamorphose sociale, qui englobe aussi des essences musicales diverses, apparaît la première manifestation de la musique extra-ethnique, forgée au contact des Européens, d'autres tribus, ainsi que d'autres communautés venus d'Afrique. Manoudi Bango, Sam Mangwana et d'autres sont passés à l'école de Kinshasa pendant cette période-là. L'école de la rumba, influencée par la musique cubaine au retour des Congolais des Caraïbes, Ces écoles, comme Oké Jazz, African Jazz, en sont des précuseurs. Après le vide laissé par les trois premières générations musicales, où Engé Musica BCBG Tout-Terrain 4x4 s'est assurée de la continuité de cet acquis du monde musical en Occident et en Afrique entre les années 90 et début 2000. Et le Ndombolo a vu le jour. Aujourd'hui encore, la polémique se poursuit sur l'effectivité de la cinquième génération. Certains pensent qu'elle n'a pas encore commencé. La quatrième court toujours. D'autres énumèrent des sensibilités et sonorités suffisantes pour constituer cette nouvelle vague.